Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing partenariat. Et cette fois-ci, il s'agit d'un partenariat avec le site Yes Final qui m'a contacté cet été pour me proposer de tester certains de leurs produits. Donc j'ai accepté et comme d'habitude maintenant, vous commencez peut-être à le savoir. J'essaie de commander des choses un petit peu différentes, je ne commande pas que des toiles. J'ai choisi d'autres articles pour varier un petit peu les plaisirs. Donc c'est arrivé dans un grand sac, attention au bruit. Hop, comme ceci, comme d'habitude, ça arrive toujours dans ce genre de sac. Donc je vais sortir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Je sais que le bruit n'est pas très agréable. Hop, voilà. Donc j'ai pu commander trois articles sur leur site et on va regarder tout ça ensemble. Hop, le premier article, je me suis pris... Oh là là, le bruit, attention. Hop, je me suis pris ce petit plateau à diamants en forme de cœur. Moi, j'utilise les plateaux que j'ai dans les toolkits. J'ai un plateau que j'avais eu chez Evershine, je crois, qui me plaisait bien. Donc que j'utilise le plus souvent, en fait, c'est celui-ci. J'en ai, enfin, de chez Diamond Art Club. Après, les petits verts, je ne les utilise jamais, je les trouve nazes. Mais voilà, je n'avais pas d'autres plateaux, en fait, à diamants. Donc je me suis dit que j'allais en commander un. Donc je me suis pris celui-ci, voilà, qui est comme ça, en forme de cœur. Donc je ne l'ai pas encore testé. Évidemment, je viens de l'ouvrir avec vous. Du coup, j'espère qu'il sera bien. On verra. Écoutez, en tout cas, il est plutôt de bonne qualité. Voilà, c'est du plastique. Mais voilà, il y a un petit diamant comme ça dessus. Il est, ma foi, assez joli. Et ce qui est pas mal dans le fait que ce soit une boîte, c'est que si je dois mettre en pause, par exemple, mon DP, pas forcément très longtemps, vous voyez, mais pour aller voir les enfants, s'ils pleurent ou je ne sais quoi, hop, on a juste à refermer. On n'est pas obligé de vider tout son plateau. Dans sa petite boîte, refermée, pour être sûre que ça ne se renverse pas. Parce que moi, avec les chats, je ne laisse pas sortir parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc cette petite boîte avec les plateaux, sur le site de Yes Final, elle est affichée au prix de 6,74 dollars. C'est pas donné, je trouve. Voilà pour ça. Alors, ensuite, j'ai pris ceci. Donc un petit carnet. Je ne l'avais jamais commandé de carnet. Aussi étonnant que cela puisse paraître. Alors moi qui aime beaucoup la papeterie, qui ai 15 000 carnets chez moi, qui fait du DP, je n'avais jamais commandé de carnet. Donc, je voulais c'était l'occasion. Bon, alors, on a une pince toute pourrie. Et sinon, c'est un tool kit. Voilà, tout ce qui est de plus classique. On a ici les strass. Je n'ouvre pas tout. Moi, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc ici, on a un petit carnet. Voilà, comme ça. Donc, il n'y a qu'un seul côté à diamanter. Mais bon, je pense que vous l'avez vu. Et donc, à l'intérieur, ce sont des pages comme ça, qui sont un petit peu jaunes. Elles ne sont pas bien blanches. Je pense que vous vous rendez compte à la caméra. Voilà, qui sont complètement vierges. Et donc ça, ça sera très bien pour moi pour faire des tests avec mes crayons, avec ma peinture ou quoi. Ça sera parfait. Donc ensuite, est-ce que ça colle bien ? Ça m'a l'air pas mal du tout. Je suis désolée, il y a la luminosité qui change un petit peu. Tantôt, il y a le soleil. Et puis après, il y a des nuages. Donc, j'espère que ça ne gêne pas trop au niveau de la visibilité de la caméra. Donc, voilà pour ce carnet. Donc, il y a 50 pages dedans. Et sur le site YesFinal, il est affiché au prix de 10,56 dollars. Donc, voilà pour ça. Hop, je vais le ranger. Et on va passer au troisième article et au dernier article. Hop, il s'agit cette fois-ci d'une toile. Où est mon ciseau ? Là, hop. Alors, ok. Il y a un emballage dans un autre emballage parce que la toile était un peu grande. Est-ce que j'ai tout pris ? Yes. Hop, on enlève ça. Alors. Donc, on a dedans un toolkit qui est pas mal, qui est un petit peu mieux que le toolkit de base. On a donc le stylet avec la petite mousse. On a un multi-placeur. On a plusieurs pins de cire, comme ça. On a un petit plateau avec un bec verseur, ce qui est pas mal du tout. Et on a une pince. Bon, qui n'a pas l'air exceptionnel, mais écoutez, elle a le mérite d'être là. Donc, le toolkit est pas mal. Ça manque de sachets zips. Alors, après, moi, j'en ai plein, plein, plein en stock. J'en avais acheté. Mais pour quelqu'un qui débute, ça pourrait être pratique de mettre des sachets zips en plus. Je dis en plus puisque on voit là que tous les diamants sont déjà dans d'autres sachets zips. Alors, moi, j'aime bien en avoir toujours en plus parce que pour peu qu'il y en ait un qui se déchire, qu'il y en ait un qui soit troué, je trouve que c'est pas mal d'en avoir en plus. Mais bon, ils sont déjà dans les sachets comme ça. Donc, moi, j'aime beaucoup quand c'est dans des sachets en zips comme ça. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, mais il s'agit de diamants carrés. C'est assez rare que je commande des diamants carrés sur ce genre de site, mais j'ai voulu tester. On a des petits diamants bleus là qui se baladent. Je pense qu'il y a un sachet qui doit être ouvert. Donc, je vais pas tout déballer là. On va regarder ensemble la toile. Alors, je sais pas si vous voyez le motif, c'est celui-ci. que je l'ai trouvé très très joli. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. C'est une 50 par 40. Donc, je vais jamais réussir à tout vous mettre. Alors, là, comme ça, ça ne rend absolument rien du tout. Alors, parce que là, il va vous faire voir un peu quelque chose. Ouais, non, je pense que vous allez pas du tout vous rendre compte de ce que ça peut donner. mais là, comme ça, avec les images, franchement, ça rend rien. Donc, à voir ce que ça donne une fois fait. Donc, on a 35 couleurs. Au niveau de l'impression, franchement, c'est pas incroyable sur le foncé, mais ça reste quand même lisible. Je pense que vous arrivez à voir. Voilà, donc je disais 35 couleurs, des diamants carrés, une 50 par 40. ça colle, mais ça colle pas non plus de façon incroyable. Et donc, on a les nuanciers de chaque côté de la toile. ça rentre pas dans le cadre, mais voilà, il y a deux, un nuancier de chaque côté. Donc, cette toile, donc je disais 40 par 50, en diamant carré, est affichée au prix de 12,87 dollars. Je trouve que globalement, les prix ne sont pas donnés sur ce site-là par rapport à d'autres sites un petit peu du même style que j'ai déjà pu tester. Je trouve que c'est un petit peu plus cher. Voilà. Bon, je suis un petit peu déçue d'apprendre cette toile-là parce que j'ai vraiment l'impression que ça ne va pas pas bien rendre et l'image était vraiment belle. C'est dommage, mais écoutez, tant pis, j'essaierai et puis on verra bien. Donc, écoutez, voilà, là, pardon, ce que j'avais à vous présenter donc sur cette vidéo de partenariat avec le site Yes Final. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.